Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va enfin aller ensemble dans notre tout premier vide-grenier. Je suis, mais, cassé. Je ne suis pas un lève-tôt, il n'est pas tôt, il doit être 10-11 heures. Avec cette chaleur, j'ai du mal à dormir, je suis fatigué. J'espère quand même que ce vide-grenier sera intéressant. Nous allons aller à Anderlu, pour ceux qui connaissent en Belgique. Chaque année, il y a la brocante du 15 août. Donc, normalement, c'est toujours bondé, il y a toujours, normalement, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exposants. Il y avait toujours des choses intéressantes à voir. Mais depuis 2-3 ans, ça s'est un petit peu dégradé, notamment à cause du Covid et de compagnie. Donc ici, j'espère que le beau temps, j'espère qu'il ne fera pas trop chaud non plus, mais avec le beau temps, j'espère que les brocanteurs, enfin les revendeurs vont revenir en masse. Je vous emmène avec moi, on verra ce que ça va donner. J'espère que la vidéo vous plaira. Voilà, je vous montre. Normalement, la brocante du 15 août, c'est la totalité du chemin jusqu'au feu rouge. Si vous voyez la toute petite lumière, j'essaierai de vous faire un petit zoom. Non. Je ne sais même pas si vous m'entendez parce que je gueule. Et depuis quelques années, c'est vraiment devenu de la grosse chiasse en barre. En plus, comme par hasard, il a fait hyper bon toute la semaine. Et ici, je sens déjà des gouttelettes, il commence un petit peu à pleuvoir. J'espère que ce n'est pas la grosse drache nationale. J'ai vu qu'il y avait des ruelles de brocanteurs, donc je vais quand même aller voir. Je ne sais même pas si cette vidéo sortira. On verra l'importance, c'est de s'amuser ou de trouver de bons petits trucs. Je vous dis à tout de suite. Alléluia ! Des gens ! Je suis à la recherche de Blue Deer Horror sur PS2. J'espère me le trouver. Je ne sais pas qui c'est qui vend ici. Bonjour ! Oui ! Les GPs2, vous les faites à combien ? Euh... Quatre. Il a morcé Pac-Man. Je ne sais rien. Il n'y a pas plus les mangas avec moi. D'accord. Voilà. C'est une telle santé, je vous m'avais d'un. Excusez-moi, vous les faites à combien les mangas ? Deux euros. Deux euros pièce ? Je n'ai pas des mangas de jeux Wii U. Il n'y en a que quatre. Mais la Wii U, on n'a pas joué beaucoup avec. Si, on a joué beaucoup avec. Mais Smash Bros. et Mario Kart. Ah ouais, jeu en coopération. Vous préférez jouer en solo. Qu'est-ce qu'on peut ? Multilocal. Un très bon son, là, que j'entends. Un jeu Wii. Burnout, Max Payne, GoldenEye. Je cherche Blue Deerore sur PS2, toujours. Je sais bien que tu veux prendre le compte est bon. Le compte est bon ? Ah ouais. C'est ce que tu veux. Je préfère encore... Tu t'approches discrètement. Je ne sais pas si tu ne seras pas là. Des chiffres et des lettres. Je jouais quand j'étais petit. Ça, c'est une série très connue, Jack et Dexter. Il paraît qu'ils ont fait furieux. Au niveau même de Spiro, tout ça. On est mal placé. Qui sait qu'il a foutu tous ces bazars-là en même temps alors qu'on va faire le coup. Minority Report. Parce que le jeu est aussi bien que le film. Château. Comment vous les faites les mangas ? Ah, mais tu vois, tu pourrais faire ça aussi, c'est quoi ? Qu'on sait que c'est bien vivre des autres. Ah bah, il faut vivre en forêt. T'as fait quoi, Glow ? C'est très professionnel. Ouais, ça fait quoi. Le coupable qui traumatise des millions d'enfants aujourd'hui. Ouais, ouais. Bonjour, vous faites à combien le chair de poule ? Je le prends. Attends, je regarde si je l'ai d'ailleurs. Oui, ça me fera des vues et je te mettrai en miniature. Il y avait un peu de gouttes là. Toujours ? Toujours. 12, 5, 8. Faites à combien les mangas ? 2 euros. Ah, celui-là, je le dis le propre. Bonjour. Vous faites combien les chair de poule ? Ah, moi, ça contient, moi. D'accord. Moi, j'ai envie que ça parte, donc. Si je ne les ai pas, ils vont partir. Ça, c'est des vrais. Ça, c'est des vrais. Oh, maman. C'est des vrais. Regarde. Excusez-moi, vous les vendez combien, les voitures Flash Martin ? Oh, 50 euros, celle-là. Wow. T'as vu ? Des petites, là. Sentinelle. C'est des vrais. 13, tough times. Parfaits-les-leves. Bonjour. umas-leves. Wow, wow. C'est normal. Qu'est-ce qui ? Chris? C'est bon ? C'est bon ? Il y a beaucoup là les gars ! Bonjour ! Raine de glace ! Vous avez des cars ? C'est trop bignon ! Faites à combien ceci ? Je kiffais trop les Legos quand j'étais gamin ! En vrai je ne sais pas pourquoi je dis ça ! Je kiffe trop les Legos ! Personne c'est parce que c'était son prix ou sinon... Pour moi c'est un puzzle en fait ! En 3D en plus ! Il y a le bateau là-bas à Mario ! Ah non je préfère pas demander ! Si déjà il y avait un mini champi de Mario ! Mais tout mignon comme ça ! Je pensais qu'il allait me dire 50 cents ! C'est un euro ! Il me dit 3 ! J'ose pas imaginer le Lego là-bas ! Bah moi l'univers de Jack de toute façon ! J'aime beaucoup ! Les visiteurs ! Jack ! Les visiteurs ! J'ai pas la règle ! Hein Jacques ? C'est vrai que c'est beau ! J'ai pas bien le lion là ! Mais vous avez un petit peu d'autre ou pas ? C'est beau ça ! C'est beau ça ! C'est beau ! C'est beau ! C'est beau ! Il y a pas mal de jours ! Le soleil est bien revenu ! Au moins il pleut plus du tout ! C'est satisfaisant ! Je... enfin... T'as vu ce switch ? Il y a un... Mais... C'est sympa ? Il y a un jour ! Et oui ! Mais je vais pas empêcher les cadres ! Je sais qu'on est avec le GALTIS ! C'est pour qu'on manquait ! Bonjour ! Ouh ! Le gong du moine ! Vous faites à combien les jeux ? Ça dépend... Les jeux PS4 par exemple ? Street Fighter V ? 10 ! 10 ! Le Dragon Quest ? 10 ! Mais c'est encore moi ? Je crois que c'était moi ! Le LEGO Pirates de Caraïbes sur PSP vous faites à combien ? 5 euros ! C'est vrai que j'avais pas vu la suite ! La console et les jeux, tu le fais à combien ? 200 ! Le tout ? Et la console seule ? 200 ! 200 ! Bon celle-ci dans une brocante ce n'est pas dans mes moyens ! Mais elles sont très belles ! Celle de Cruella d'enfer ! Enfin celle de Cruella je crois qu'elle est plus longue non ? Ouais ouais normal ! Oui c'est un dessin... C'est un dessin... C'est un dessin... L' relaisif d'enferment .... C'est un dessin d'enferment parking. Je vais rajouter ... Je vais rajouter Memphis qui différents, ... ... Les jeux 360, vous les faites à combien ? 2€ et les PS3 ? 2€ aussi ? Ah, 2€ quoi ! ... Bonjour ! Vous faites à combien le jeu ? ... 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 vendre entre 1 et 2 euros je sais pas si un jeu ps2 à 4 euros vous allez dire aussi ça dépend le titre si ça se trouve half life valait le coup mais bon je vais me renseigner sur le net ce n'est pas trop grave je cherchais aussi c'est bloody world sur la ps2 mais je n'ai pas trouvé en tout cas je n'ai pas pris grand chose mais je me suis pas reparti les mains vides premier truc que je me suis acheté on va dire au niveau geek c'est ça le l'amiibo dark samus je trouve vraiment trop stylé à garder comme la brillance du truc bon ici vous êtes dans la pénombre donc je n'ai pas allumé beaucoup de mêlant parce que j'ai très très chaud ici je suis dans ma chambre mansard il fait 30 degrés donc je vais pas traîner j'ai acheté ceci pour le prix est indiqué 10 euros je sais pas si c'est le prix je sais pas si parce qu'il y avait zelda il y avait link qui était à plus de 30 une trentaine d'euros il y avait rob qui était à 10 euros j'aurais peut-être pu prendre aussi europe parce que c'est un personnage que je joue beaucoup à smash bros mais je trouve que le dark samus est vraiment magnifique je sais pas si je vais le garder dans sa boîte ou l'ouvrir c'est la seule chose au niveau gaming que j'ai acheté et au niveau lecture pour une fois j'ai été très chanceux j'ai trouvé une deux trois quatre cinq six chers de poule parce que pour ceux qui ne savent pas j'ai une deuxième chaîne où je lis en asmr pas chuchoter sautent plus plus soft spoken voilà c'est comme ça qu'on dit avec une ambiance théorifique les chers de poule sur ma chaîne secondaire je pense que le lien dans la description si c'est pas le cas je vous le mettrai pour ceux à qui ça intéresse j'ai du mal j'ai vraiment chaud il y avait un livre genre on va dire celui ci j'en ai acheté un à 50 cents j'en ai acheté un autre à 1 euro on va dire que c'est celui ci alors celui ci regardez là où est là vous voyez c'est super beau c'est brillant comme tout et je croyais que c'était un chers de poule basique mais en fait il ya les chers de poule basique comme ceux ci il ya les chers de poule horrorland il ya monsterland je crois pas que les rues de la peur et le bus de l'horreur soient aussi des chers de poule mais ça m'étonnerait pas que ce soit le même auteur ou en tout cas quelqu'un qui s'y inspire et j'ai remarqué qu'en fait ici c'est les chers de poule le château de l'horreur la nuit des créatures géantes et il y en a d'autres un toujours château de l'horreur avec d'autres titres très content de me rendre compte que il existe encore d'autres gammes de chers de poule pour pouvoir continuer mes lectures dans la chaîne secondaire et pour les quatre ici je vous les montre c'est retour au parc de l'horreur la fête infernale l'invasion des extraterrestres partie 2 et le coup du lapin il ya un magicien qui me sort ça de son chapeau je suis dans mon froc la demoiselle voulait s'en débarrasser absolument des livres alors elle me faisait 50 cents le livre et comme celui ci c'est l'avait la deuxième partie que je ne savais pas si j'avais ou pas elle m'a dit prenez le je vous le donne donc j'ai payé 1 euro 50 les quatre celui là gratuitement comme je voulais dit c'est la première fois que vraiment pour de bon je filme un vide grenier d'habitude j'ai la poisse j'espère que cette vidéo vous a plu j'essaierai de m'améliorer pour les suivants j'espère que le son et l'image seront la qualité seront rendez vous parce que comme encore maintenant c'est mon téléphone qui filme donc voilà si cette vidéo vous a plu vous savez quoi faire en attendant je vous dis à la prochaine je vous fais des bisous ciao